Victime d'une attaque informatique sans précédent le 24 novembre dernier, la division cinéma de Sony a annulé la sortie de sa nouvelle comédie The Interview. Question de sécurité, les hackers à l'origine de ce piratage massif avaient menacé de s'en prendre aux salles de cinéma et aux spectateurs de cette comédie satirique qui parodie l'assassinat du leader nord-coréen Kim Jong-un. Le groupe de pirates ayant revendiqué cette cyberattaque se fait appeler les gardiens de la paix et il aurait selon la Maison Blanche agi pour le compte de Pyongyang. Reste que si la Corée du Nord a nié son implication sans pour autant condamner l'attaque, rien pour l'instant ne permet de lui imputer ce hack géant. Nous ne pouvons pas encore attribuer la responsabilité de cette attaque ni détailler les actions sophistiquées qui en sont à l'origine, a précisé le porte-parole de la Maison Blanche. Des actions sophistiquées en effet, voire pointues, car au total ce sont 100 000 gigaoctets de données que les pirates ont volées en infiltrant les systèmes internes de Sony Pictures. Pyongyang ayant qualifié ce piratage d'acte légitime, pour les enquêteurs américains, pas de doute, c'est bien le régime nord-coréen qui est derrière cette cyberattaque et de pointer du doigt le bureau 121, soit l'unité de cybercombat du régime communiste. Pendant des années, la Corée du Nord a investi beaucoup pour créer cette cellule gérée par l'agence nord-coréenne de renseignement et composée d'experts informaticiens les plus talentueux du pays. Pour Yang Si-Yul, un transfuge qui a travaillé en tant qu'expert en informatique pour le gouvernement nord-coréen, quelques 1800 hackers travaillent pour Pyongyang, dont certains opèrent à l'étranger, sous couvert. En Corée du Nord, dit-il, ils appellent ça la guerre secrète. Ils peuvent secrètement frapper un ennemi, tuer quelqu'un sans que personne ne sache qui l'a fait. Cette cellule fonctionne comme une entreprise normale à l'étranger. Les pirates travaillent comme des hommes d'affaires lambda, voilà pourquoi c'est effrayant. Mener des cyberattaques contre l'étranger et les États ennemis, c'est l'objectif du bureau 121. En 2013, la Corée du Sud avait été victime d'une cyberattaque spectaculaire, les réseaux informatiques des banques et des chaînes de télévision avaient longuement été paralysés.